La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre Montmartre est un quartier du 18e arrondissement de Paris, couvrant la colline de la Butte-Montmartre, qui est l'un des principaux lieux touristiques parisiens. C'est dans ce quartier du nord de Paris qu'est situé le point culminant de la capitale, 130 mètres, 53. Jusqu'à son annexion par Paris en 1860, Montmartre était une commune française du département de la Seine. Les deux accès au sommet de la colline les plus connus sont le funiculaire, un ascenseur incliné automatique, et l'escalier de la rue Foyatier, une montée de 220 marches avec paliers qui longent ce dernier. Montmartre est une colline sacrée. Depuis longtemps, la colline de Montmartre a été un lieu de culte, paganisme gaulois, supposé, puis temple gallo-romain dédié à Mercure et probablement à Mars, culte chrétien après le martyr de l'évêque Denis au IIIe siècle, et construction au XIIe siècle de l'église de Saint-Pierre, parmi les plus anciennes de Paris, pour l'abbaye royale de Montmartre, par le roi Louis VI et sa femme Adélaïde de Savoie. Le nom de la colline de Montmartre vient probablement du nom du lieu Montsmartis, Mont de Mars. L'église de Montmartre, qui s'est substituée au temple romain, a été élevée en l'honneur des saints martyres, Saint-Denis, Saint-Rustique et Saint-Életerre, décapités selon la légende sur la colline, et dont une chapelle, située sur le flanc sud de la Butte, devait commémorer le lieu traditionnel du supplice en prenant le nom de Saint-Martyre. Le Mont de Mars a donc pu être réinterprété vers le IXe siècle en Mont des Martyrs, Mons Martyrum, puis, par dérivation populaire, en Mons de Martre, Martre signifiant martyr en ancien français. La basilique du Sacré-Cœur, qui est située au sommet de la Butte-Montmartre, est un édifice religieux parisien majeur. Il est le sanctuaire de l'adoration eucharistique et de la miséricorde divine. La construction de cette église, monument à la fois politique et culturelle, suit l'après-guerre de 1870. Elle est déclarée d'utilité publique par une loi votée le 24 juillet 1873 par l'Assemblée nationale de 1871. Elle s'inscrit dans le cadre d'un nouvel ordre moral, faisant suite aux événements de la Commune de Paris, dont Montmartre fut un des hauts lieux. Avec près de 11 millions de pèlerins et visiteurs par an, c'est le second monument religieux parisien le plus visité après la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le vœu national de 1870-1871 Dans une lettre adressée au curé de son évêché nantais le 4 septembre 1870, jour de la déclaration de la Troisième République, Mgr Félix Fournier attribue la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne de 1870 à une punition divine après un siècle de déchéance morale depuis la Révolution de 1789. Cette lettre a pu inspirer un vœu prononcé en décembre de la même année par Alexandre le Gentil devant son confesseur dans la chapelle du collège Saint-Joseph de Poitiers dont ce dernier était le recteur. Alexandre le Gentil rédige en janvier 1871 ce vœu personne. En présence des malheurs qui désolent la France et des malheurs plus grands peut-être qui la menacent encore en présence des attentats sacrilèges commis à Rome contre les droits de l'Église et du Saint-Siège et contre la personne sacrée du vicaire de Jésus-Christ, nous nous humilions devant Dieu et réunissant dans notre amour l'Église et notre patrie, nous reconnaissons que nous avons été coupables et justement châtiés. Et pour faire amende honorable de nos péchés et obtenir de l'infinie miséricorde du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ le pardon de nos fautes ainsi que les secours extraordinaires qui peuvent seuls délivrer le souverain pontife de sa captivité et faire cesser les malheurs de la France, nous promettons de contribuer à l'érection à Paris d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus. La forte personnalité d'Alexandre le Gentil dans le paysage catholique parisien et ses nombreuses relations permettent au projet d'acquérir une dimension nationale. Avec son beau-frère Hubert Rouraud de Fleury, peintre et autres notables parisiens, il entame les démarches qui doivent aboutir à la réalisation de la Basilique du Sacré-Cœur plusieurs décennies plus tard. Le concept de vœux est fondamental en tant que promesse faite à Dieu. De la relation spirituelle des mystiques avec Dieu au vœux national, en passant par la fondation d'ordre se réclamant du Sacré-Cœur, l'histoire de la dévotion montre que le vœux assumé vis-à-vis de cette figure peut être aussi bien un comportement individuel qu'une manifestation de foi collective. Il va associer au XIXe siècle un engagement religieux et des pratiques laïques. Il est pour lui une continuité totale avec le vœu de Louis XIII, de Marguerite Marie-Alacoc au roi Louis XIV et de celui de Louis XVI dans la prison du temple. Le vote de l'Assemblée nationale Les promoteurs de la construction du Sacré-Cœur font appel fin 1872 à l'Assemblée nationale afin que l'Église soit reconnue comme étant d'utilité publique. C'était le seul moyen semblant possible pour acquérir les terrains nécessaires, propriétés de la ville et de nombreux particuliers. Après des débats houleux, la loi d'utilité publique est votée le 24 juillet 1873. Elle offre à l'archevêque de Paris, Mgr Guybert, la possibilité de se porter acquéreur des terrains sur la colline de Montmartre par voie d'expropriation si nécessaire. Les terrains visés derrière l'Église Saint-Pierre sont occupés par des guinguettes, un champ de foire et des jardinets. Il est aussi prévu que l'Église sera construite exclusivement avec des fonds provenant de souscriptions et sera à perpétuité affectée à l'exercice public du culte catholique. Association aux événements de la Commune de Paris La construction de la Basilique du Sacré-Cœur est fréquemment associée aux événements de la Commune de Paris et on trouve dans des documents officiels et des ouvrages d'universitaires la thèse selon laquelle elle aurait été construite pour expier les crimes des communards. Le choix d'ériger la basilique sur la colline de Montmartre était hautement symbolique car c'est là que débuta l'insurrection du 18 mars lorsque les troupes d'Adolphe Thiers viennent enlever à Paris les canons qui y étaient entreposés. Après la cérémonie de pose de la première pierre Hubert Horaud de Fleury fit explicitement le lien Oui, c'est là où la Commune a commencé là où ont été assassinés les généraux Clément Thomas et le Comte que s'élèvera l'Église du Sacré-Cœur Nous nous rappelions cette butte garnie de canons sillonnée par des énergumènes avinés habitée par une population qui paraissait hostile à toute idée religieuse et que la haine de l'Église semblait surtout animée La construction de la basilique du Sacré-Cœur et ses motivations exactes seront longuement débattues à une époque où la laïcité prend une ampleur croissante en France En 1873, le Comité de l'œuvre du Vœu National et le Cardinal de Paris décident que le choix de l'architecte se fera par concours 78 projets sont rendus par 87 concurrents regroupés en 76 équipes L'architecte Paul Abadie gagne le concours de la construction du Sacré-Cœur La souscription nationale La basilique est majoritairement financée par de très nombreux Français dans le cadre d'une souscription nationale où il n'est pas demandé aux fidèles de verser une somme importante mais ce qui lui est possible Hubert O. de Fleury imagine notamment la souscription des pierres qui incitent les familles, les groupes et les œuvres à fournir la somme nécessaire pour l'achat d'une pierre sur laquelle les initiales ou les armoiries des donateurs sont gravées Au total, près de 46 millions de francs sont récoltés en un demi-siècle par les dons de près de 10 millions de fidèles Construction et architecture Le 16 juin 1875 Le cardinal Guibert pose la première pierre un marbre rose de la basilique non loin de l'ancien moulin de la Galette d'où le surnom donné à la basilique par le peuple de Montmartre Notre-Dame de la Galette L'œuvre est confiée à la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée Des mois sont nécessaires afin de consolider les fondations Les galeries souterraines et les effondrements du terrain imposent la construction de 83 puits d'une profondeur de 33 mètres remplis de béton et reliés par des arcs ils font office de piliers qui vont chercher la couche solide sous la glaise Dès le 3 mars 1876 l'archevêque de Paris inaugure à côté des travaux une chapelle provisoire Le bâtiment est officiellement achevé en 1923 avec la finition de la décoration intérieure notamment les mosaïques de l'abside Les années 1930 voient le début de la construction des annexes sacristies, bureaux et dortoirs pour accueillir les pèlerins La basilique n'est pas construite selon le plan basilical traditionnel elle est en forme de croix grecque ornée de quatre coupoles Contrairement à la plupart des églises qui ont traditionnellement une orientation est-ouest celle de la basilique est nord-sud tournée vers le centre de Paris plus particulièrement de Notre-Dame qui est située dans l'alignement de l'édifice La pierre blanche retenue pour la construction est un travertin qui provient des carrières de Château Landon Cette pierre a des qualités de dureté et d'auto-nettoiement au contact de l'eau Ce calcaire exude du calcite qui garde la teinte blanche de la pierre Une immense tour carrée servant de clocher renferme entre autres la plus grosse cloche de France baptisée la Savoyarde Elle a été fondue à Annecy en 1895 et elle mesure 3 mètres de diamètre et pèse plus de 18 000 kilos La crypte La crypte qui a la même disposition que l'église est une des curiosités de la basilique Un seau de loup large de 4 mètres l'entoure et l'éclaire grâce aux fenêtres et aux culis percés dans le mur L'espace central de la crypte est occupé par la chapelle de la Pieta qui contient outre une statue monumentale de la Vierge au pied de la croix Les tombeaux liés aux personnages importants qui ont marqué ce lieu sacré est la première pierre de la basilique Les promenoires du déambulatoire desservent 7 chapelles latérales à l'est et 7 chapelles latérales à l'ouest correspondant au bas-côté de la basilique Acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus Mon très aimable Jésus Je me consacre aujourd'hui de nouveau et sans réserve à votre divin cœur Je vous consacre mon corps avec toutes ses facultés et mon être tout entier Je vous consacre toutes mes pensées, mes paroles et mes œuvres Toutes mes souffrances et mes peines Toutes mes espérances, mes consolations et mes joies Et principalement, je vous consacre mon pauvre cœur afin qu'il n'aime que vous et se consume comme victime dans les flammes de votre amour Agréez, ô Jésus, mon très aimable époux le désir que j'ai de consoler votre divin cœur et de vous appartenir pour toujours Prenez possession de moi de telle sorte que désormais je n'ai d'autres libertés que celles de vous aimer et d'autres vies que celles de souffrir et de mourir pour vous Je mets en vous toute ma confiance une confiance sans borne et j'espère de votre miséricorde infinie le pardon de mes péchés Je remets entre vos mains tous mes soucis et surtout celui de mon salut éternel Je vous promets de vous aimer et de vous honorer jusqu'au dernier instant de ma vie et de propager autant que je pourrais le culte de votre sacré cœur Disposez de moi, ô mon Jésus selon votre bon plaisir Je ne veux d'autres récompenses que votre plus grande gloire est votre saint amour Accordez-moi la grâce de trouver ma demeure dans votre divin cœur C'est là que je veux passer tous les jours de ma vie que je veux rendre mon dernier soupir Établissez dans mon cœur votre demeure et lieu de votre repos pour que nous demeurions ainsi intimement unis afin qu'un jour je puisse vous louer, vous aimer et vous posséder pour toute l'éternité là-haut dans le ciel où je chanterai à jamais les infinies miséricordes de votre sacré cœur Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz